J'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême, option bande dessinée, pour pouvoir me destiner à cette profession d'auteur de BD. Je veux faire ça depuis que je suis en maternelle à peu près. Et c'est en dernière année des Beaux-Arts qu'avec un groupe, on avait une identité assez forte, un petit groupe de camarades. On faisait des expos, des travaux ensemble. Au moment de quitter l'école, j'ai décidé de lancer une structure, sans trop savoir où j'allais, pour que soient publiés en l'état les travaux qu'on était en train de réaliser ensemble. Voilà, donc ça fait 15 ans. C'est quelque chose qui a quand même un relativement courant dans l'édition de bande dessinée alternative. Pour moi, ça se rapproche un peu de ce qu'on trouve aussi en musique avec les musiciens qui créent leur propre label. C'est souvent un désir d'autonomie et avec des visions des créateurs eux-mêmes sur une ligne éditoriale. Donc là, tout simplement, être auteur et se doter d'un outil de production qui permettrait une liberté. Et aussi de creuser une sorte de sillon de manière un peu plus profonde que simplement avec ses propres œuvres. Je me suis lancé là-dedans sans trop savoir. On n'a eu aucune formation au Beaux-Arts. Donc ça a vraiment été un saut dans l'inconnu, complètement. Donc assez de galères les premières années, beaucoup d'erreurs commises. Et donc je me suis attelé à cette tâche seul pendant la première moitié environ. Heureusement, aujourd'hui, je suis épaulé. Et donc que ce que j'aime bien, j'essaye de réduire aussi mon champ d'action. Désormais, je le délègue. Et c'est vrai que j'ai tendance à aujourd'hui intervenir plus que sur la partie créative, conception, des ouvrages et retour et évidemment travailler avec les auteurs. Il faut savoir que la maison d'édition, elle a commencé avec une revue. Et cette revue, c'était un peu un laboratoire, un outil d'expérimentation, sans aucune contrainte, avec justement comme manifeste un peu d'aller à fond dans la direction qu'on était en train d'engager quand on était étudiant. Et bien je dirais que par la suite, c'est seulement au bout de deux années que des livres avec un seul auteur aux manettes et un début, une fin, et des livres en tant que tels ont commencé à pointer le bout de leur nez. J'ai tendance à croire que c'est le dessin qui conditionne la narration. Et une bonne narration pour moi découle d'un bon dessin, d'une certaine vision que j'ai de la chose. Donc je n'ai pas peur de dire que j'ai choisi des projets, souvent sans même comprendre des fois ce qu'il y avait dans les textes. Donc c'est une famille et des affinités graphiques. C'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. J'ai beaucoup de mal à plaquer des mots sur quelque chose qui est pourtant assez clair, qui apparaît comme cohérent aux yeux de nos lecteurs. Enfin, c'est les retours qu'on en a. Donc je me casse toujours un peu la tête à essayer de définir ça. Parce que c'est visuel. Je dirais que c'est resté un peu comme au départ. On va dire que c'est du dessin qui souvent a un certain classicisme, sans pour autant rentrer dans les notions classiques de l'édition mainstream. Classicisme plus au sens, c'est vrai que nous on était en tant que camarades de promotion, que petits groupes, on était très branchés justement à l'histoire de l'art et d'autres pratiques artistiques. Donc ça c'est un point. Voilà, c'est vrai que c'est une certaine... C'est un dessin qui peut-être n'est pas naïf. J'ai vraiment du mal à le qualifier. Et pour autant, ça ne m'empêchera pas de publier aussi bien des dessinateurs chinois de 90 ans que des jeunes suédoises qui viennent à peine de sortir de l'école. Ici du Numero Brunquart. Sous-titrage Société Radio-Canada Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada